Bonjour et bonne année, bonne santé. Voilà, donc je suis Emilio Larossa, médecin, je suis d'origine pérouvienne, je suis né au Pérou et je suis en France depuis une trentaine d'années. Donc aujourd'hui on va parler des vendeurs des maladies, c'est un livre que j'ai écrit il y a déjà 4 ans. Ça m'a coûté grosso modo 2 à 3 ans de travail parce que je voulais vraiment faire une recherche bibliographique afin de pouvoir référencer mon livre et afin d'éviter que l'industrie pharmaceutique m'attaque. Et donc je me suis bien informé pour ce livre-là où j'indique comment l'industrie pharmaceutique aujourd'hui malheureusement utilise toute une série de techniques qui sont des techniques de communication et de marketing pour élargir son marché. Élargir son marché en créant une série de nouvelles stratégiques. Parmi ces stratégiques, il y a certains qui sont analysés dans mon livre. Donc voilà, le titre fait allusion à l'élargissement du marché de la maladie et du médicament, mais plus particulièrement à la fabrication des maladies. Alors on peut se demander pourquoi l'industrie pharmaceutique utilise ce type de stratégie. Il faut que je vous dise avant, c'est que je ne suis pas contre les médicaments. J'ai aussi une formation de santé publique et je sais à quel point les médicaments ont une place importante dans le système de santé des pays et aussi de son utilité. Je ne parle pas de médicaments, de vrais médicaments. Je ne parle pas des médicaments qui ont une efficacité thérapeutique scientifiquement prouvée. Je parle des autres produits qui malheureusement sont dans les marchés et qui peuvent, soit ils ne sont pas d'efficacité thérapeutique, soit ils ont une efficacité thérapeutique réduite, mais ont des effets secondaires graves. Comment on va voir, par exemple, vous connaissez les cas des médiateurs où peut-être il y a des gens qui, par le passé, ont pris aussi du Bioxx, qui était un médicament anti-inflammatoire qui, quand il est sorti, on a fait une telle publicité parce que c'était le seul anti-inflammatoire où il n'y avait pas d'effets secondaires digestifs. Donc, je disais pourquoi est-ce que l'industrie pharmaceutique élargit son marché. D'abord parce que l'industrie pharmaceutique, il faut savoir, c'est le seul secteur industriel au monde qui a un bénéfice depuis une trentaine d'années autour de 17%. Si on le compare, par exemple, au secteur bancaire, le secteur bancaire a des bénéfices autour de 15%. Et on sait qu'aujourd'hui, que l'industrie pharmaceutique risque de diminuer ses bénéfices du fait de deux facteurs fondamentaux. La première, c'est qu'il y a de plus en plus de produits, de médicaments qui vont passer au domaine public, c'est-à-dire qui vont se transformer en génériques et donc l'industrie pharmaceutique va gagner moins d'argent parce qu'il n'y a pas de royalties. Et deuxièmement, parce qu'il est de plus en plus difficile de découvrir des molécules qui sont vraiment efficaces. Ça, on le verra plus tard. Aujourd'hui, les nouvelles molécules n'ont pas vraiment une efficacité thérapeutique très supérieure à celle qui existe sur le marché. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Et l'autre, c'est que les coûts de la recherche et les développements, c'est-à-dire tout l'argent qui est mis pour créer un nouveau médicament est très élevé. Très élevé, mais il y a un mais l'industrie pharmaceutique exagère au niveau des coûts. Pourquoi ? Parce qu'il introduit dans les coûts tout ce qu'ils dépensent au niveau du marketing et de la communication. par exemple. Eux, ils disent qu'un médicament les coûte quand il sort au marché grosso modo 1 000 à 1 milliard de dollars. Or, on sait et on ne comprend pas pourquoi un médicament qui est appelé pour les maladies orphelines et qui sont généralement produits par des pays ou par des organismes dites à but non lucratif coûte en moyenne 200 millions de dollars. Entre 200 millions de dollars et 1 milliard de dollars, il y a une différence énorme. Il y a 800 millions de dollars entre les deux. Donc, on pense que l'industrie pharmaceutique exagère et que tous les études qui ont été faites concernant la recherche et le développement considèrent que ça coûte environ 600 millions de dollars par médicament. C'est beaucoup d'argent. Alors, quelles sont les stratégies que l'industrie pharmaceutique utilise pour l'élargissement de son marché ? Donc, vous pouvez lire là. Il y a l'organisation des campagnes de prévention. On va le voir après. La modification de la définition des maladies ou des facteurs de risque. La création de nouvelles maladies. La médicalisation des difficultés de la vie quotidienne. La publicité grand public des médicaments. et l'élargissement des syndications des médicaments à la prévention en général. Exemple, les médiateurs. Alors, le premier point. Peut-être me mettre des bousses. Le premier point. Donc, l'organisation des campagnes de prévention. Je ne suis pas contre les campagnes de prévention. Elles sont utiles. Mais il y a un mais. c'est que généralement, malheureusement, les médecins ne sont pas suffisamment informés pour l'après. Quand on fait une campagne, par exemple, de prévention de l'obésité, du diabète ou du cholestérol, malheureusement, on a démontré qu'au cours de la campagne ou après la campagne, il y a une augmentation de la prescription des médicaments. Or, on s'est rendu compte dans le cas du cholestérol, après une campagne, la prescription et la vente de tous les médicaments pour le cholestérol augmentent. Pourquoi ? Parce que les médecins, surtout les généralistes, et pas tous les généralistes, parce que ça, c'est un problème de 30% des généralistes, et je vais vous dire une chose qui peut paraître surprenante, 50% du coût de la médecine ambulatoire est fait par 30% des médecins généralistes. 30% des médecins généralistes. Et parmi ces 30% des médecins généralistes, la caractéristique principale est, un, ils ont énormément de clients, ils voient en général 40, pardon, clients, non, patients par jour, et n'ont pas le temps de se former ou de s'informer. Et ils sont informés ou plutôt désinformés par les visiteurs médicaux. Par les visiteurs médicaux. La revue Prescrire, qui avait fait un travail sur la visite médicale, montre que les visiteurs ont tendance à exagérer au niveau des indications de médicaments, de la pathologie, et cachent tout le temps les problèmes liés aux effets secondaires. Donc, je dirais que moi, personnellement, quand j'étais installé comme médecin généraliste au début de ma carrière, au but des deux ans, j'ai demandé aux visiteurs de ne plus venir. Parce que je trouvais que l'information qu'ils me donnaient n'était pas juste. Bon, ça a été prouvé il y a quelques années par une étude faite par la revue Prescrire. L'autre type de stratégie, c'est la modification de la définition des maladies ou des facteurs de risque. Par exemple, l'hypertension artérielle. Quand j'ai commencé mes études de médecine, on définissait la hypertension artérielle par une pression artérielle systolique égale ou supérieure à 160 et ou diastolique égale ou supérieure à 95. Même dans un livre, je vais faire la publicité d'un livre que j'ai publié en 95, il y avait encore cette définition-là. Quelques années plus tard, on a changé la définition et actuellement, la définition d'hypertension artérielle, c'est systolique égale ou supérieure à 140 et ou diastolique égale ou supérieure à 90. Qu'est-ce que ça suppose ? Quand on diminue la référence, on augmente le nombre de personnes. Alors, on peut se demander mais pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'il y a aux États-Unis une ville qui s'appelle Framingham où, depuis 60 ans, toute la population participe à une étude de suivi épidémiologique et on se rend compte qu'à partir des... Maintenant, c'est 130. À partir des 130, les risques d'avoir un accident vasculaire cérébrale augmentent. Donc, quand vous dites les risques augmentent de 1% ou de 2%, je dis c'est beaucoup. Moi, je n'aimerais pas être dans ces 1 ou 2%. Personne n'avait être dans... Mais, quand ces 1%, on les ramène au nombre de personnes, c'est rien. C'est rien. parce que c'est... Il faut les ramener à la fréquence de la maladie. Et donc, c'est très peu. Mais bon, peu importe. Le problème, c'est que les médecins... Moi, je fais de la santé publique. Mais les médecins ne pensent pas en termes de santé publique. Ils pensent en termes des patients. mais il y a un moment où il faut mettre une limite. Pourquoi ? Simplement parce que du point de vue du financement, il est impossible de financer. Et je vais vous démontrer pourquoi. Après ça, on a créé les syndromes préhypertensifs. La préhypertension. Avec le même type de logique. à partir des 130, il y a 0,100% de plus d'accident vasculaire cérébral. Ça augmente à 0,100%. Mais jusqu'où on va aller avec cette logique ? Parce que c'est une logique purement liée aux médicaments parce qu'il y a d'autres façons comme on va voir après de soigner. il y a d'autres façons de prévenir. Et donc aujourd'hui, on a créé la préhypertension. C'est-à-dire que la référence c'est pour la systolique 120 à 130 et pour la diastolique supérieure à 80 ou 89. et donc qu'est-ce que ça représente du point de vue du nombre de patients ou du point de vue économique ? Aujourd'hui, en France, 30% de la population française de plus de 35 ans est traitée pour une hypertension artérielle avec un coût seulement au niveau des médicaments de plus de 4 milliards d'euros par an. Par an. Et ça, c'est en 2006. Aujourd'hui, ça doit être plus. Et si on applique les chiffres de la préhypertension, 60% de la population française est préhypertension. 60%. C'est-à-dire que si la logique est de traiter tous les préhypertension parce qu' à partir de 130, il y a un risque supérieur d'accident vasculaire cérébral, enfin, supérieur à 0,5%, ça suppose qu'il faut traiter tout le monde, pratiquement. Et déjà, j'avais révisé la littérature médicale pour voir s'il y avait des articles qui préconissaient les traitements de la préhypertension. J'avais fait ça en 2012. J'avais trouvé plus de 50 articles publiés dans des revues scientifiques qui considéraient qu'il fallait déjà traiter la préhypertension. ce qui suppose que si on traite la préhypertension seulement chez ceux qui ont une préhypertension plus un cholestérol élevé, plus diabète, etc., ça suppose qu'au lieu de 4 milliards, on va dépenser 12 ou 16 milliards d'euros pour une seule maladie. C'est impossible. Aujourd'hui, les déficits de la sécurité sociale, je crois, c'est... Je ne sais pas. Les déficits accumulés, c'est plus de 100 milliards. Cette année, je ne sais pas de 25 milliards. Donc, à un moment donné, je dis qu'il faut que la population soit consultée. C'est ce que j'appelle dans mon livre « Démocratie sanitaire ». Pourquoi ? Parce qu'il faut lui dire écoutez, si on traite tous les prêts hypertendus, ça suppose 12 ou 16 milliards d'euros qu'on va traiter les gens à partir de 30 ans jusqu'à 100 ans. C'est-à-dire 70 ans. Avec tous les effets secondaires des médicaments. Parce que tous les médicaments ont des effets secondaires. Aucun médicament n'a pas des effets nocives. Tous. Tous. Même les plantes. Parce que quand on dit « Moi, je vais me traiter avec des plantes ». Les plantes, c'est des substances aussi qui peuvent poser des problèmes des effets nocives. Donc, je disais qu'il faut demander à la population s'ils sont d'accord à supporter un risque. Parce que les risques 0 n'existent. Et l'industrie pharmaceutique profite de cette notion de risque quand il dit 0,5%. 0,5% suppose avec la population française 15 morts de plus par an. Donc, on va embêter 60% de la population pour éviter 15 morts. Démocratiquement, il faut demander à la population s'il y a 7, 1, supporter 15 morts de plus, 2, supporter les coûts. Parce que c'est 16 milliards. Ça suppose qu'à un moment donné, le système de sécurité sociale basé sur la solidarité ne pourrait pas jouer. Et ça suppose qu'il doit avoir d'autres sources de financement. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui où les mutuelles sont en train de prendre de plus en plus en charge des actes médicaux. et les mutuelles deviennent de plus en plus plus chères. Parce que la sécurité sociale basée sur la solidarité ne peut pas absorber tous les coûts. Et je dis, ce que je dis, il y a des économistes, il y a 20 ans que j'entends dire que la sécurité, on peut avoir une bonne, des soins de qualité avec un moindre coût. Si quelqu'un me pose la question tout à l'heure, je pourrais parler de ça. Mais je peux vous dire que je peux affirmer aujourd'hui qu'on peut avoir une bonne santé, des soins de qualité avec de moindre coût. concernant simplement l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, on sait qu'on peut diminuer la fréquence de la maladie avec une diminution de la consommation de sel avec de l'activité physique et en luttant contre le stress. Voyons les problèmes du sel. La consommation moyenne de sel en France est de 9 grammes par jour. Nos besoins sont de 3 grammes et nous consommons 9. De ces 9 grammes, il y a 6 grammes qui j'appelle des sels cachés. C'est des sels qui se trouvent dans tous les produits de l'industrie qui sont fabriqués par l'agroalimentaire. Une baguette dépend de 6 grammes de sel. Une seule baguette. Donc, on dirait c'est facile. On diminue la consommation de sel et tout est réglé. Mais il y a des intérêts économiques. Parce que j'avais écrit il y a 300 au ministre de la Santé en lui disant ça, diminuer la quantité de sel caché dans les produits fabriqués par l'industrie agroalimentaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils perdent de l'argent. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez du sel au produit, le sel retient de l'eau et l'eau signifie poids. Donc, un produit qui a plus d'eau pèse plus qu'un produit qui a 30% moins d'eau. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous diminuez la quantité de sel, l'expiration d'un produit est plus courte parce que le sel aussi conserve. Donc, non seulement il y a le problème du poids, sinon aussi de la conservation. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, l'État n'a pas pu faire passer le message à l'industrie agroalimentaire concernant le sel. la même chose, j'ai discuté avec un certain nombre de boulangers qui me disent pour nous, ce n'est pas possible de diminuer la quantité de sel. Alors, voilà, une simple mesure, une diminution de la consommation de sel. Déjà, si vous mangez 6 grammes moins de sel par jour, entre 3 et 6, vous allez baisser votre tension de 10 millilitres. Donc, si on a une diminution de la consommation de sel, il y aura dans la population générale une diminution de la fréquence d'hypertension artérielle. et chez la population et chez les hypertendus, un meilleur contrôle de l'hypertension artérielle. Ce qui signifie une diminution du coût de la prise en charge de la maladie est aussi une diminution du nombre d'hypertension et les syndromes préhypertensifs disparaîtront. Parce qu'il n'y aura pas de préhypertension. Je disais tout à l'heure à notre ami le responsable de la bibliothèque que j'avais fait ma thèse de docteur en médecine dans une ville au Pérou à 4000 mètres d'altitude où la consommation de sel était inférieure à 3 grammes par jour. Je n'ai pas trouvé un sol hypertendu. Je n'ai pas trouvé un sol hypertendu. Dans l'hôpital qui était à 30 kilomètres et qui était à 4000 mètres d'altitude en 60 ans d'ancienneté l'hôpital avait reçu 4 personnes qui avaient un infarctus au myocarde. Et ces 4 personnes n'habitaient pas dans les coins. Ils venaient de la côte et donc probablement ils se sont fait en infarctus à cause de l'altitude. Mais ils n'avaient pas... Moi, j'ai travaillé pendant 200 ans au Pérou dans une ville à 3500 mètres d'altitude. J'ai travaillé pendant 200 ans et je n'ai pas vu un seul infarctus. Je n'ai pas vu une seule personne avec hypertension. Oui ? Alors, du coup, est-ce que c'est le fait de vivre en altitude ? Non. Non, non, non. Après, je fais une étude. Mon doctorat en anthropologie médicale était justement sur ça. La question était de savoir si les problèmes étaient génétiques culturelles ou environnementales. La réalité était que c'était surtout du fait de deux facteurs. Un, les sels, une diminution et le stress. Les gens dans des petits villages étaient moins stressés que les gens à Paris, par exemple. c'était surtout là, j'avais fait mon première étude, c'était une ville minière et la deuxième étude, c'était une ville de 20 000 habitants. Donc, et depuis 10 ans, on sait qu'on parle de la rigidité des vaisseaux chez les personnes âgées. On dit que les personnes âgées ont une rigidité des vaisseaux sanguins. En étude où j'avais participé, où on avait fait des études des personnes qui avaient décédé des personnes âgées au Pérou chez des personnes âgées de plus de 60 ans, on trouvait que ces vaisseaux étaient élastiques. Pourquoi à 60 ans, à 80 ans, ils avaient des vaisseaux élastiques communs à 30 ans, à 20 ans. C'était parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est dû au sel. Le sel, le sodium, augmentent la rigidité des vaisseaux. Moins on mange de sel, mieux on se porte au niveau de la rigidité des vaisseaux. Et le fait que la tension artérielle augmente avec l'âge, c'est dû surtout à la rigidité du fait du sel. Parce que même s'il y a des dépôts de cholestérol et si les vaisseaux restent élastiques, l'élasticité s'accommodent à la pression du sang. Mais il y a d'un côté la rigidité et d'un autre côté les dépôts de cholestérol. Donc là, il y a plus de résistance. c'est pour ça que la pression augmente avec l'âge du fait surtout de la rigidité. Bon, je me suis... J'ai parlé d'autre chose, mais bon. Voilà. Donc, l'autre stratégie qui est c'est la création ou la fabrication ou le façonnage des nouvelles pathologies. Mais il ne s'agit pas ici de tous les processus scientifiques de découverte des maladies. Ici, il s'agit de la création artificielle de nouvelles maladies, de nouvelles maladies, de nouveaux syndromes avec une intention très particulière qui est la commercialisation de ces produits. là, et l'élargissement du marché des médicaments. Et je... Il y a énormément d'exemples. On a parlé tout à l'heure du syndrome pré-hypertensif. Il y a les syndromes pré-dépressifs. On veut créer aussi une... On essaie pour les diabètes de créer un syndrome pré-diabétique, etc. Mais au fond, le fait est le même. On a créé les syndromes métaboliques et on a créé les syndromes métaboliques uniques exclusivement pour augmenter les marchés du médicament. Alors, qu'est-ce que c'est les syndromes dyphoriques pré-menstruales ? Je me suis trompé ici. Je ne sais pas où il doit... En fait, le syndrome dyphorique pré-menstruale, le syndrome principal, c'est la douleur pré-menstruale, mais il y a toute une série de symptômes comme ça peut être irritabilité, douleur au niveau du sang, etc. Mais c'est des symptômes. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Or, l'industrie pharmaceutique, avec l'aide des revues surtout féminines qui reçoivent de la publicité de l'industrie pharmaceutique, avec des questionnaires qui ne sont rien du tout scientifiques, ont considéré que, grosso modo, 80% de la population féminine a des problèmes de syndrome dyphorique pré-menstruale. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Parce que, dans la réalité, ces symptômes, surtout la douleur ou l'irritabilité, peuvent poser des problèmes à une personne seulement dans un ou deux à trois pour cent des cas. Et le reste, c'est des symptômes banals. Or, aujourd'hui, on essaye de transformer ça en maladie pour essayer de donner des médicaments. Or, aujourd'hui, il n'y a aucun médicament qui est efficace. L'autre stratégique de l'arrivissement, c'est l'arrivissement des indications des médicaments à la prévention générale. Et là, je vais parler du médiateur. Le médiateur avait été, au début, quand le médiateur est sorti, était sorti comme coupe-fin. Après, on a interdit que ces médicaments soient donnés comme coupe-fin et on l'a donné surtout, on a donné l'autorisation comme médicament des deuxiènes lignes, c'est-à-dire des deuxiènes options pour le diabète. Cependant, les médecins, quand on a parlé du problème des médiateurs, on a parlé de l'agence des médicaments, on a parlé du ministère de la santé comme responsable, de l'abattoir comme responsable, et on n'a pas parlé des médecins comme responsable. Et moi, je suis médecin et je dis que les médecins étaient responsables. Pourquoi ? parce que 20% de la prescription de ces médicaments étaient donnés hors AMM par les médecins. Et ces 20%, c'est un chiffre sous-évalué parce que les médecins, quand ils prescrivaient les médiateurs, ne mettaient pas hors AMM, pourquoi ne mettaient pas hors AMM dans la prescription ? Parce que, pardon, si elles mettent hors AMM, ça veut dire que ces médicaments n'étaient pas remboursés par la sécurité sociale. Et donc, ils ne mettaient rien. Donc, oui, oui, c'est hors remboursement. AMM, c'est l'autorisation des mises au marché. C'est-à-dire que ces médicaments étaient autorisés uniquement, exclusivement pour les diabètes. Mais les médecins ont la faculté de lui donner ces médicaments pour autre chose. Mais il doit marquer non remboursable ou non hors AMM. Mais c'est la responsabilité du moment où un médicament qui est autorisé pour une maladie A et que les médecins donnent ces médicaments pour une maladie V, c'est de la responsabilité est stricte de médecins. On n'a pas parlé de médecins ? Plus de 20% de la prescription de ces médicaments étaient donnés par les médecins hors AMM. C'est-à-dire pas pour des patients qui étaient diabétiques. Ils étaient donnés comme coupe-femme. et on savait depuis 1992 que ces médicaments avaient des effets secondaires graves au niveau pulmonaire et au niveau du cœur. parce qu'il y avait des lesions bagulaires. Mais on a laissé passer jusqu'à 2000... Je ne me rappelle pas... Je crois que les médicaments ont été interdits en 2006, me semble-t-il. mais il y a eu plus de 170 millions de boîtes vendues pendant tout le temps où les médicaments avaient été prescrits. Il existe aussi d'autres stratégies que l'industrie pharmaceutique utilise pour gagner plus d'argent. Il faut lui dire carrément comme il est. Alors, il y a par exemple ce que j'appelle les médicaments cosmétiques. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique ajoute à l'habitude d'ajouter à la molécule, au noyau central de la molécule, un petit radical. Un peu de carbone, d'hydrogène. Et donc, pour la modifier et quand la molécule est modifiée, ça signifie que ce n'est pas la même formule et les compteurs de Rojalti sont bien assez hauts. Normalement, un médicament, la propriété industrielle d'un médicament a une durée de 20 ans. Au but des 20 ans, passe au domaine public, n'importe qui peut la fabriquer et donc, à partir de là, ces médicaments sont en générique. Et à partir du moment où il est en générique, on ne paye plus de Rojalti et comme on ne paye plus de Rojalti, les médicaments coûtent moins cher. Ce qui est, normalement, dans les prix de médicaments, il a inclus plusieurs choses. Un, normalement, on verra que ce n'est pas comme ça, normalement, dans les prix de médicaments, il y a d'un côté les coûts de la recherche et de l'aide de le monde et l'efficacité du médicament et trois, son importance du point de vue de la santé publique, c'est-à-dire si c'est un médicament qui est pour une maladie très grave. Donc, aujourd'hui, par exemple, il y a des médicaments d'action retardée. Or, ces médicaments d'action retardée qui, aujourd'hui, on sait que ces médicaments n'ont pas vraiment une efficacité clinique démontrée, mais il coûte deux ou trois fois plus cher. L'autre, c'est, comme je l'ai dit, on ajoute une molécule pour les vendre plus cher, mais n'a aucune action thérapeutique supérieure aux médicaments anciens. Et généralement, la motivation est simplement d'augmenter les prix, un, augmenter les prix, et deux, de mettre les compteurs à cero concernant la propriété industrielle. Alors, l'autre, et là, je vais traiter un thème qui me paraît soumamment important, c'est les nouveaux médicaments. on s'attend que les nouveaux médicaments soient plus efficaces du point de vue thérapeutique. Or, la réalité est différente. Parce que généralement, généralement, soit l'efficacité est presque pareille, soit l'efficacité ne dépasse pas 10% par rapport à l'efficacité antérieure. Je m'explique. Un médicament A, pour une maladie A, est efficace à 40%. Un nouveau médicament A prime, va être efficace pour la même maladie A, de 50%. C'est-à-dire une différence de 10%. Mais, au niveau du prix, c'est 2 ou 3 ou 4 fois supérieur. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui, et ça, c'est un autre problème lié au libéralisme économique. Parce que l'État n'a pas les moyens légaux pour dire je n'accepte pas ces médicaments. Il peut dire pourquoi ? Parce que là, il y a un autre problème. il y a d'un côté le lobby, mais il y a l'action des propres associations des malades. Aujourd'hui, les associations, tous les associations des malades reçoivent de l'argent de l'industrie pharmaceutique. Tous. Rentrez dans n'importe quelle page web des associations des malades. et vous allez voir que toute l'information qui est donnée a été proportionnée par l'industrie pharmaceutique. Et si vous posez la question combien ils reçoivent d'argent de l'industrie pharmaceutique, ils ne vont pas vous donner les chiffres. Mais il y a une étude faite par l'infection sanitaire qui démontre que tous les associations, toutes les associations des malades reçoivent de l'argent de l'industrie pharmaceutique. Et c'est souvent que ces associations font pression au niveau de l'État afin qu'un nouveau médicament soit mis en place même si il a 10% de plus d'effet thérapeutique que l'intérieur. Et je fais l'exemple de l'inexion avec l'hémopral. Personnellement, je pense que l'hémopral est meilleur que l'inexion. Mais bon, ça c'est ma pratique privée. Oui, c'est des médicaments qui sont utilisés pour c'est des antigastriques qui vont inhiber la sécrétion gastrique. Ils s'utilisent surtout dans les ulcères gastriques. Alors, on va bientôt finir, après on pourra en discuter. J'aimerais dire deux mots sur les services médicaux rendus. Les services médicaux rendus, c'est une notion qui a été créée par le ministère de la Santé française pour qui mesure l'efficacité et l'utilité des médicaments qui sont vendus en France. Et dans cette évaluation, on prend en compte d'un côté la gravité de la maladie, l'efficacité du médicament, les effets indissérables et l'intérêt du médicament pour la santé publique. L'intérêt du médicament pour la santé publique, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire on prend en compte la gravité de la maladie et la fréquence de la maladie. s'il existe une maladie qui est très grave où 100% des personnes vont mourir, l'État donnera son autorisation de mise au marché d'un médicament même s'il va sauver 10 personnes, c'est-à-dire 10%. Alors, en fonction de ces critères, on a classé les médicaments en une SMR meilleure ou importante modérée ou faible et insuffisance, c'est les médicaments où les effets thérapeutiques n'ont pas été prouvés scientifiquement. C'est-à-dire qu'ils ne servent à rien. Alors, en France, la commission, il y a une commission de transparence de médicaments qui a évalué 490 médicaments, 62% ou 63% ont un SMR meilleur, 18% modéré et 18% insuffisant. Mais ces médicaments, 8300 médicaments, sont encore sous les marchés. c'est-à-dire c'est-à-dire que ces médicaments, simplement, ce qui fonctionne dans ces médicaments, c'est l'effet placebo. L'effet placebo, c'est l'effet, c'est un effet réel. L'effet placebo, on dit que tout produit a un effet placebo, même s'il n'y a pas dans les produits une molécule qui a une action thérapeutique, même si vous donnez un morceau de sucre à quelqu'un, mais si quelqu'un pense que ce morceau va lui faire du bien, il va le faire du bien et l'effet placebo va jusqu'à 30% de l'effet total. et ça dépend de plusieurs facteurs, ça dépend surtout de la relation médecin-patient. Moi, par exemple, je suis médecin ici, mais quand je vais au Pérou, comme les gens que je fais mes études en France, il y a un effet placé au extraordinaire. J'ai guéri énormément de gens, moins qu'ici. C'est la vérité. Donc, je disais tout à l'heure, l'effet placebo bat jusqu'à 30% de l'effet thérapeutique d'un produit. Voilà. Donc, merci pour votre attention et j'espère que vous allez me poser toutes les questions, même des questions difficiles. Merci. Bonjour. Par rapport à ce que vous disiez au début sur le fait que beaucoup de... En fait, la problématique était liée beaucoup aux prescriptions des médecins. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites par rapport à la population des médecins qui prescrivaient plus ? Vous dites qu'il y en avait 30%. C'est 30%. C'est plutôt du rural par rapport à du citadin ? C'est plutôt une population de médecins plus âgés ? Oui. C'est comment ? Ça se répartit comment ? Tout à fait. Les caractéristiques, un, il y a plus dans les zones rurales, deux sont plus âgés, trois, ils sont plus de 40 patients par jour et quatre, ils suivent moins les formations continues. Donc, c'est la cible. et cinq, ils sont plus de visites médicales que les autres, plus de visiteurs médicaux que les autres. Parce que l'industrie pharmaceutique suit, je ne sais pas si vous savez que l'industrie pharmaceutique suit aujourd'hui, contrôle ce que les médecins prescrivent. Ils savent que les docteurs Antel prescrivent beaucoup tel ou tel produit et donc, ils savent que il y a une tendance à prescrire. À propos des prescriptions, en France, 90% des consultations finissent par une prescription. En Hollande, c'est 40%. C'est-à-dire, 40% seulement des personnes qui vont chez un médecin au Pays-Bas ont une ordonnance. Le reste, non. Et j'ai dit, autre chose, c'est que 70% des personnes qui vont chez un médecin, surtout généraliste, n'ont rien. Ont un problème psychosomatique, ont surtout une souffrance qu'ils expriment par l'évier des symptômes. parce qu'il est difficile d'aller voir son médecin pour lui dire j'ai mal à ma femme ou j'ai mal à mon mari ou j'ai mal à mon fils ou j'ai mal à mon chef. Il est difficile. D'abord, ils ne savent pas qu'il y a peut-être une relation cause et effet entre ces douleurs articulaires ou douleurs des têtes ou des problèmes des intestins avec son mari, sa femme, etc. Il faut savoir que chacun de nous a un organe qui est une espèce d'amortisseur. Chacun de nous amorti. C'est mon le mot amorti, non ? Amorti, parce que quelquefois entre l'espagnol et le français il y a tellement de similitudes. Amorti, ces difficultés soit par les intestins, soit par les cœurs, soit par la tête, soit par la peau. Et donc, mais c'est normal. Mais malheureusement, les médecins n'ont pas été formés à l'écoute. Et donc, ils préfèrent donner des médicaments plutôt que d'écouter les patients. Mais là, vous voulez poser la question ? Je crois que le premier responsable du trop de prescription, c'est le manque de temps passé entre le médecin et le patient. L'ordonnance est inversement proportionnelle au temps passé en consultation. Plus le médecin va écouter son patient ou pourra prendre le temps pour l'écouter, moins il aura une ordonnance à lui faire. Or, nous sommes rentrés dans une société chronophage où, je dirais, après, il y a une autre interrogation qui est est-ce que une consultation à 23 euros avec 50% de charge permet effectivement au médecin de passer plus de 12 minutes avec son patient ? Tout à fait. Oui, j'allais dire juste ça au moment où vous m'avez posé la question. Oui, il y a un problème du temps. Un médecin généraliste gagne 23 euros par patient et pour gagner sa vie et pouvoir gagner au moins 5000 euros par mois parce qu'il ne faut pas oublier qu'un médecin généraliste la moyenne aujourd'hui la moyenne les médecins généralistes gagnent en moyenne c'est la moyenne 5000 euros généralistes peut-être 40 heures ou 60 heures oui, non mais je ne dis pas je ne dis pas je ne dis pas moi j'étais installé j'ai dû fermer mon cabinet à cause de ça j'ai dû fermer je vais vous confesser que j'ai fermé mon cabinet parce que j'étais à un moment donné confronté à ma conscience et gagner de l'argent et c'est ma conscience qui a passé que je ne pouvais enfin j'ai passé au moyen plus de 30 minutes par patient et je ne voyais que 15 à 20% 15 patients par mois par jour et à Paris déjà c'est impossible les charges étaient trop élevées donc je fermais mon cabinet et je enfin après j'étais salarié j'ai gagné moins mais j'étais tranquille oui les problèmes du temps les problèmes du temps il y a donc les problèmes liés au prix de la consultation qu'à mon avis l'assurance maladie gagnera si il fait un deal avec le médecin en disant voilà je vais vous payer plus mais vous dédier plus de temps aux patients et voilà quelles sont mes conditions pour vous payer plus les conditions un c'est que vous écoutez vous donnez moins de médicaments pour prescriver moins d'examens biologiques et surtout vous faites un peu de la prévention et l'éducation pour la santé parce qu'il faut éduquer les patients j'ai perdu énormément de patients parce que je ne donnais pas de médicaments enfin très peu je ne donnais pas de médicaments très peu je ne faisais pas des examens complémentaires sauf si je pensais que c'était nécessaire il y avait des patients qui venaient qui me demandaient de faire un scanner parce qu'il avait mal à la tête je lui disais mais c'est pas parce que vous avez mal à la tête et j'essayais de l'expliquer donc il allait ailleurs chez un autre et j'ai perdu comme ça pas mal de clientèle à cause du fait que je fais enfin je vous parle d'il y a 30 ans mais je ne vous parle pas d'aujourd'hui parce que j'étais installé dans les années 85 donc après au plus d'un certain nombre d'années j'ai fermé mon cabinet mais aujourd'hui je pense qu'on peut augmenter la consultation sous certaines conditions mais il y a un autre problème ce n'est pas un problème purement économique c'est un problème de formation le médecin est mal formé le médecin est formé à trouver une maladie s'il ne trouve pas une maladie il n'est pas un bon médecin quand il me semble que surtout le généraliste doit être formé à l'écoute pourquoi il doit être formé à l'écoute parce que c'est la réalité parce que je vous ai dit 70% des patients qui vont voir un médecin n'ont rien ont un problème lié à la vie en société aujourd'hui ce n'est pas facile la société est plus complexe qu'avant aujourd'hui et surtout on sait il y a une étude anglée qui montre que si seulement on diminuait le stress au travail le stress au travail on diminuait on va diminuer en 50% la pathologie chez les travailleurs 50% c'est énorme c'est énorme parce que la problématique au travail ça c'est un autre problème vous pouvez m'inviter si vous voulez que je vous parle de l'estresse au travail parce que je fais un travail de recherche je fais deux travail de recherche à Paris sur l'estresse au travail donc l'écoute est fondamentale et la prévention oui tout au début vous parliez de soins de qualité à moindre prix vous aviez dit que vous reviendriez dessus oui justement voilà je viens de finir un livre que j'essaie de publier qui va s'appeler n'ouvre pas les portes à la maladie et ce livre est basé sur deux constats je vous ai déjà dit un 70% des patients qui vont chez les généralistes n'ont rien et l'autre constat c'est que 40% des morts en France comme ailleurs est due au mode de vie à l'estil de vie c'est à dire que 40% des maladies est due au tabac à l'alcool à la sédentarité à la à la à la à la à la mauvaise alimentation surtout non les drogues non 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 parce que la mortalité de la drogue est très très vaste enfin c'est 0,05% par rapport au total parce que la la population qui consomme la drogue n'est pas énorme et la consommation est limitée à surtout à une âge si vous parlez du cannabis c'est surtout les jeunes donc par rapport à la population générale il intervient dans la mortalité mais c'est un chouïa si vous voulez et donc je parle de ces faits là donc 40% de la mortalité c'est dû au problème des des styles de vie et donc pour avoir une meilleure santé ou une soins de qualité au moindre prix c'est un former les médecins à l'écoute en formant les médecins à l'écoute vous allez diminuer le nombre de prescriptions parce que déjà on va prescrire moins d'anxiolytiques on est les champions en Europe d'anxiolytiques 5 millions de boîtes c'est énorme je n'ai jamais donné d'anxiolytiques dans ma consultation jamais jamais donné d'anxiolytiques enfin je suis un carat d'ailleurs j'avais dit ça à des collègues ils n'étaient pas contents et donc l'écoute simplement avec l'écoute on diminue le nombre de prescriptions de médicaments anxiolytiques on diminue le nombre d'examens complémentaires d'éducation pour la santé éduquer les gens si je vous dis je suis hypertendu j'ai pris des médicaments pour l'hypertension artérielle pendant je suis parce que si j'ai un médicament ma famille est hypertendue j'ai pris des médicaments pendant 30 ans j'avais commencé à prendre non moins 20 ans j'avais commencé à prendre à l'âge de 40 ans je les ai arrêté il y a deux ans je prends plus de médicaments alors vous dites vous êtes moi médecin pourquoi vous prenez bon ça c'est une histoire mais je me suis rendu compte que je pouvais contrôler ma tension simplement en baissant ma consommation de sel et en faisant des sports alors je me suis posé la question où je prends des médicaments avec tous les effets secondaires qui signifie prendre un médicament de façon chronique pendant 30 40 ans ou si je peux changer mon style de vie et voir qu'est-ce qui se passe bon je viens de depuis 200 je me suis rendu compte que je pouvais contrôler ma tension artérielle simplement par une consommation moins de sel et plus d'activité physique et aussi moins de stress mais surtout les deux premières si aujourd'hui il y a un problème en France c'est qu'il y a une facilité de la part du patient mais surtout du médecin on sait aujourd'hui que par exemple au niveau du cholestérol 60% des personnes qui prennent des médicaments pour le cholestérol l'indication n'est pas bonne on ne doit pas donner des médicaments 60% des patients qui sont traités pour le diabète le traitement est inefficace parce qu'il n'y a pas un bon contrôle du sucre 60% alors on se dit mais pourquoi parce que le médecin n'a pas le temps de dire aux patients il ne suffit pas de prendre des antidiabétiques il faut changer votre style de vie c'est à dire diminuer la quantité de sucre mais surtout surtout faire des exercices pourquoi parce que si vous faites des exercices vous allez estimuler l'utiliser l'utilisation de la glucose c'est à dire que la glucose va passer avec plus de facilité vers les cellules ne va pas rester dans les seins et donc vous allez contrôler votre glucose et donc le médicament va être plus efficace mais avant d'arriver à être diabète par exemple quelqu'un qui a des diabètes dans sa famille je lui dis bon écoutez faites surtout si vous voulez continuer à manger normalement ou si vous voulez faites surtout des exercices si vous faites des exercices tous les jours vous allez consommer votre glucose voilà un certain nombre de mesures qui vont améliorer la qualité de vie et aussi vont faire qu'on va consommer moins et il va y avoir un moment où il faut que la population sache que la sécurité sociale ne pourra pas continuer à financer les dépenses en soins comme jusqu'à aujourd'hui même si on a commencé déjà à diminuer la prise en charge de beaucoup de choses surtout au niveau des médicaments ça commence à diminuer et c'est surtout les mutuels qui prend en charge certains actes oui comment est-ce que vous conseillez de répartir l'exercice sur la journée ou dans la semaine oui bah si vous marchez une heure par jour ça suffit moi je fais une heure de footing par jour de courir je cours une heure tous les jours je cours une heure tous les jours je médite 30 minutes par jour ça diminue mon stress voilà et je mange moins de sel les trois choses que je fais systématiquement c'est manger moins de sel courir une heure par jour et méditer 30 secondes 30 minutes par jour voilà alors la méditation enfin si vous marchez vous pouvez méditer en marchant oui bien sûr vous pouvez cumuler courir c'est moins évident en marchant vous pouvez méditer quand je marche je médite alors au niveau de la surtout au niveau de la de l'activité physique on a démontré que si vous courez au bout de 45 minutes votre cerveau fabrique des dérivés opioïdes qui vont vous donner un certain état d'esprit d'euphorie de bien-être voilà donc non seulement oui que pensez de ces médecins qui vous donnent des antidépresseurs pendant 20 ans qui changent et quand on voit les effets secondaires ils disent non ce n'est pas grave il ne faut pas lire les prospectus oui non mais ce qui est grave je vais vous dire un mot sur les antidépresseurs mais ce qui est grave c'est avec les anxiolytiques on sait on sait tout le monde enfin je crois que tous les médecins savent que il y a un risque de dépendance au but des 15 2 à 3 semaines d'utilisation des anxiolytiques c'est-à-dire qu'une personne qui prend des anxiolytiques 2 à 3 semaines du suite au but des 3 semaines il est dépendant il y a je ne me rappelle pas je vais dire une bêtise je ne sais pas si c'est 400 000 personnes oui 400 000 personnes en France qui sont dépendantes des anxiolytiques et les responsables c'est les médecins et personne ne dit que les responsables c'est les médecins qui va dire qui dit que c'est les médecins le responsable alors pour les antidépresseurs le problème c'est au niveau du diagnostic pourquoi ? parce que la dépression il faut faire la différence entre dépression et dépression grave dépression grave c'est synonyme des risques de suicide et c'est une vraie urgence une personne qui est en dépression grave doit être hospitalisée parce que le risque de suicide est très élevé je ne parle pas de ça je parle d'une dépression banale bon au niveau du problème de dépression il y a un problème culturel et surtout l'exagération pourquoi ? parce que normalement une personne dépressive comment je peux vous montrer et dire les choses oui des dépressions banales non graves un pourcentage qui est grosso modo 15% ont une dépression de type génétique c'est à dire que son cerveau ne fabrique pas un neurotransmisseur qui fait que ces personnes voient les choses un peu noires mais ils ne sont pour rien c'est un problème lié au cerveau génétique ça n'a rien à voir avec l'autisme mais l'autisme est aussi un problème génétique avant il y a une vingtaine d'années on culpabilisait les femmes en disant l'autisme c'est un problème de la relation mère-enfant c'est faux tous les enfants autistes c'est un problème génétique c'est aussi un problème de la fabrication d'un neurotransmisseur cette substance c'est la substance c'est la substance que le cerveau avait soin afin que toute personne puisse se relationner avec l'extérieur et le problème fondamental de l'autisme est la difficulté pour se relationner avec l'extérieur revenant au cas que vous me parlez donc la majorité 60 non 85% des dépressions ne sont pas d'origine génétique et donc c'est un problème où on peut surtout les aider avec ça dépend des degrés avec une psychothérapie ou avec une écoute mais pour un problème des temps généralement surtout si c'est traité par les généralistes on a tendance à donner des médicaments au lieu d'écouter et donc tous les travaux qui ont été faits montrent que la majorité des antidépressifs ne servent strictement à rien et qu'entre l'antidépressif et l'écoute les personnes qui sont à qui on écoute vont aller mieux que seulement avec l'antidépressif mais qui sait ça très peu de gens je ne parle pas encore une fois ni de la dépression grave ni de la dépression de type génétique oui ne pensez-vous pas que le fait d'avoir maintenant une médecine quasiment totalement gratuite puisqu'on parle du ticket modérateur donc on ne paye plus le médecin on ne paye plus la pharmacie puisque tout est pris en charge n'encourage pas justement à consommer puisqu'on est plus sensible du tout au coût et au prix des prestations théoriquement enfin au premier abord la médecine semble être gratuite mais n'est pas gratuite parce que c'est nous qui la finançons nous la finançons par l'évier des charges sociales parce que chacun de nous paye une charge enfin l'assurance maladie et aussi aujourd'hui l'assurance maladie est financée non seulement par les salariés sinon par l'État mais l'État est financé par nos impôts donc au fond c'est nous qui payons oui oui mais je sais bien ce que vous voulez dire parce que vous ne donnez pas l'argent et donc on a l'impression que c'est gratuit et ça ça peut disons penser aux gens qu'eux ils ne payent pas mais au fond ils payent mais bon mais c'en est même très grave puisque certains médecins ne savent même pas combien coûte leurs prestations je prends mon exemple on m'a posé un pacemaker défibrillateur j'ai demandé le prix que ça coûtait parce que je n'ai rien payé évidemment le médecin ne le savait pas oui le problème c'est que l'assurance maladie a été depuis enfin peut-être c'est en train de changer mais ça a été la vache à lait non seulement des médecins sinon de l'industrie pharmaceutique et il n'y a il n'a jamais eu jamais eu un contrôle et une évaluation sérieuse de l'acte médical la sécurité sociale qui est l'organisme qui finance la santé n'a pas les moyens d'évaluer ni contrôler ces actes n'a pas les moyens parce que le lobby médical est trop fort vous savez qu'il y a 50 médecins qui sont députés c'est énorme donc quand on veut faire des certaines réformes on ne peut pas parce qu'il y a d'un côté le lobby médical parce que le lobby médical est fort et d'un autre côté le lobby pharmaceutique qui est aussi très fort le lobby pharmaceutique est terriblement économiquement fort donc il y a des difficultés pour changer les choses 50 députés mais bon 50 députés font un lobby important oui vous avez commencé à nous parler des plantes tout à l'heure j'aurais aimé avoir votre avis sur d'une part les médecines qu'on appelle douces l'homéopathie également ce que vous en pensez puisqu'il y a quand même des enfants qui sont soignés comme ça oui dès l'homéopathie ce que je peux vous dire c'est que tous les travaux enfin je me rappelle il y a quelques années une vingtaine d'années les ministres de la santé de l'époque avaient demandé à l'industrie à l'homéopathie enfin je ne m'appelle pas de participer à des essais cliniques à double aveugle etc eux ils n'ont pas voulu donc aujourd'hui le problème c'est qu'il n'y a pas des études scientifiques sérieuses qui montrent l'efficacité thérapeutique de l'homéopathie mais mais la pratique la pratique montre qu'il y a de l'efficacité et moi ce qui compte c'est la pratique la même chose vis-à-vis des plantes vis-à-vis des plantes c'est la même chose mais avec les plantes je ne fais rien en bémol parce que dans les plantes il y a des substances qui peuvent être très nocives donc il faut faire attention donc de ne pas aller n'importe où aller là où il y a des gens qui sont sérieux au niveau des plantes mais aussi il y a des plantes qui sont qui ont une efficacité thérapeutique importante moi j'ai participé au centre de l'UNESCO à la rédaction d'un rapport sur la médecine traditionnelle et une des choses qui est dit dans les rapports est le suivant ce qui est important au niveau de la médecine alternative ou de la médecine traditionnelle c'est la pratique si la pratique des années des centaines d'années montre qu' une thérapie une plante est efficace et les effets secondaires sont contrôlés ces plantes à toute sa place dans l'arsenal thérapeutique voilà je voulais savoir si vous pouviez si on pouvait établir un lien entre le fait que les femmes qui sont ménopausées grossissent enfin souvent et donc hypertension artérielle ou le diabète est-ce qu'on peut établir un lien entre ces causes on sait que les hormones sexuelles participent au métabolisme des graisses c'est-à-dire que pendant les temps où les femmes avant la ménopause les estrogènes participent au métabolisme des graisses c'est-à-dire empêchent l'accumulation des graisses et quand les estrogènes et la progestérone diminuent du fait du fait de la de la de la de la ménopause pardon donc cet effet-là diminue et donc il y a une certaine tendance à accumuler des graisses donc à grossir l'accumulation des graisses n'a aucun rapport avec le diabète et donc il n'y a pas une relation entre ménopause et diabète probablement le fait qu'une femme après la ménopause pardonnez-moi les mots est moins désirable ou pense qu'elle a fini sa vie je ne sais pas comment dire sa vie sexuelle et donc elle peut se laisser aller elle peut manger plus parce que quand on est jaune elle fait attention à son poids non ? c'est pas comme ça ? oh là là je suis un peu dépassé je sais non mais c'est pas comme ça non moi je vais dire que justement quand on voit les femmes et les hommes à partir de 60 ans ou plus les femmes en général ont plus de tenue je vais dire entre guillemets que les hommes qui se laissent aller bon c'est un avis non moi ce que je voulais vous dire tout à l'heure c'est qu'à propos des plantes il y a de plus en plus de plantes qui disparaissent qu'on pouvait avoir en teinture mère ou voilà et maintenant ces plantes sont interdites c'est l'Europe qui est passée par là enfin c'est et on a beaucoup de plantes qu'on ne peut plus trouver actuellement et je pense que le lobby les lobbies pharmaceutiques ils sont pour quelque chose oui probablement parce que je sais que le lobby pharmaceutique est très actif au niveau de la commission européenne pour empêcher par exemple la commercialisation des plantes médicinales simplement sur les prétextes de que un on n'a pas démontré scientifiquement un leur efficacité thérapeutique et deux au niveau des effets secondaires et donc quand on joue ces deux choses là les gens à la à la commission européenne se laissent surprendre probablement et donc on a interdit et là ça je sais que ça existe je sais qu'il y a eu des protestations à ces propos là excusez-moi la séance est enregistrée c'est important de parler dans le micro au niveau de certains animaux notamment les grands singes pour se soigner ils savent très bien quelles plantes ils doivent manger au moment où ils sont malades et ça c'est reconnu que c'est efficace puisqu'ils se soignent comme ça donc ça pourrait prouver l'efficacité des plantes oui 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 écoutez la Chine qui est une civilisation millénaire en Chine il existe onze facultés de médecine traditionnelle où les plantes ont une énorme valeur thérapeutique donc la valeur thérapeutique des plantes n'est pas mise en cause ce qui est le problème avec avec les plantes c'est que dans une plante il y a beaucoup de substances et on ne sait pas lesquelles de ces substances agissent pour telle ou telle chose et c'est très difficile d'isoler une et les coûts de la recherche est très élevé parce qu'imagine vous qu'une plante va avoir trois mille principe active lesquelles de ces principes actives agissent pour telle ou telle chose on ne sait pas pour isoler ça ça coûte énormément d'argent c'est pour ça que c'est très difficile de faire des études sur l'efficacité thérapeutique d'une plante parce qu'il y a énormément de substances actives attendez prenez le métro ce n'est pas forcément la molécule séparée qui fait l'efficacité de la plante bien souvent c'est le totum de la plante qu'il faut prendre pour avoir l'efficacité de celle-ci voilà vous avez la réponse moi je voulais revenir un petit peu sur ce que vous disiez tout au départ sur le fait qu'il y a un pourcentage parfois minime de personnes qui sont malades et pour lesquelles il y a un médicament qui a été mis en place qui coûtait très très cher je voulais savoir ce que vous pensez des chercheurs justement sur ces maladies orphelines parce que dès qu'on est touché par une maladie orpheline on a très 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 envie vous savez même si c'est 1% on a envie de faire partie de ces 1% là et puis d'avoir le médicament qui correspond à notre maladie et je voulais savoir ce que vous pensiez de ces recherches oui la définition des maladies orphelines est maladie orpheline quand il y a 200 000 personnes malades au monde 200 000 c'est rien 200 000 au monde donc tous les malades il y a alors et donc la recherche qui est faite sur les maladies orphelines aujourd'hui est généralement faite par des organismes public ou à but non lucratif les industries pharmaceutiques n'invertissent pas en rond pour les maladies orphelines parce que c'est pas rentable ils vont pas faire une recherche d'un médicament pour 200 000 malades au monde quand vous voyez seulement en France il y a 30% de la population de 35 ans ou plus je crois qu'en France il y a 15 millions d'hypertendus c'est énorme il y a 3-8 4% de la population est diabétique non oui oui diabétique voilà une dernière question peut-être une question vous n'avez pas parlé beaucoup du cholestérol alors j'aimerais bien que vous en disiez quelques mots merci bon le cholestérol c'est vraiment bon le cholestérol le cholestérol est considéré un facteur de risque cardiovasculaire mais il n'agit pas tout seul donc on a terriblement exagéré au niveau du cholestérol dans la mesure où il y a des intérêts très concrets de l'industrie pharmaceutique pour traiter tout le monde au niveau du cholestérol le cholestérol est important pour l'organisme le cerveau est plein de cholestérol le cerveau est plein de graisse donc on a besoin du cholestérol le problème n'est pas en soi le cholestérol c'est l'accumulation de facteurs de risque on dit que le cholestérol agisse est un facteur de risque d'artérioclérose mais il n'y a pas que le cholestérol tout seul il y a d'autres facteurs qui interviennent dans la fabrication de l'athérome l'athérome c'est l'accumulation la plaque qui s'accumule au niveau de la paroi des artères et qui va provoquer une obstruction mais le processus d'accumulation est complètement différente à celle n'a rien à voir avec le cholestérol je m'explique c'est surtout un problème de stress pourquoi parce que la paroi d'un vaisseau est lisse si la paroi est lisse il n'y a pas de de cholestérol qui peut se déposer il faut une petite lésion afin que le cholestérol et les plaquettes surtout d'abord c'est les plaquettes quand il y a une lésion une plaquette ça adhère à ces lésions pour éviter que ça s'agrandisse et une fois que la plaquette s'est adhérée après c'est le cholestérol qui commence à se déposer mais d'abord c'est une lésion alors et pourquoi est-ce qu'à un moment donné il y a une lésion c'est surtout le stress c'est surtout le stress c'est surtout le stress alors il y a les bons et les mauvais stress parce que le stress c'est quelque chose de naturel le stress n'est que le conditionnement de l'organisme pour faire face à un danger réel ou supposé dans la majorité des cas le stress est supposé parce que on est conditionné à réagir de façon soit face à quelque chose qui existe ou à quelque chose que nous pensons qui existe par exemple vous êtes en train de marcher dans une forêt et vous voyez un peu plus loin quelque chose qui se ressemble à une serpent et donc du moment où vous pensez que c'est une serpent vous commencez à faire un stress votre organisme commence votre corps commence à aller plus vite votre tension artérielle augmente vous allez injecter de l'adrénaline dans votre corps afin que la pression augmente votre muscle commence à se contracter afin de vous mettre en position soit d'attaquer ou de courir parce que et quand vous allez vous êtes en train de vous approcher de la chose que vous avez vue que vous pensez que c'était une serpent vous vous rendez compte que c'est un morceau une branche d'arbre qui était tombée alors à ce moment là vous êtes plus tranquille mais tout ce processus est déjà déclenché et vous n'allez pas l'utiliser et un stress chronique finit pour vous rendre malade à la fin j'ai oublié là j'ai eu une la question c'était quoi pardon excusez-moi oui excusez-moi je je commence à biogir oui la question sur les cholestérol et j'ai oublié pardon ah oui 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 donc au niveau du cholestérol je disais qu'en soi-même le cholestérol est nécessaire bon deux là quand est-ce qu'on doit donner un traitement pour le cholestérol quand il y a d'un côté un cholestérol élevé plus de 2,7 plus plus un autre facteur de risque oui bien sûr mais quand on a 2,7 il y a il y a aussi les mauvais qui est élevé donc pour et donc plus un autre facteur de risque et donc parce que je dis je dis bien un traitement avec des médicaments parce que on peut parce mais aujourd'hui on a la facilité non seulement du médecin mais aussi du patient parce que si on lui dit au patient écoutez au lieu de prendre 4 sucres prenez 2 au lieu de mettre 4 cuillères de sauce mettez 2 au lieu de manger 30 grammes de beurre par jour manger 10 etc etc donc on lui dit de diminuer et le patient dit non mais je préfère je préfère un médicament mais je suis sûr parce que je fais cette expérience quand j'étais installé et que les patients me demandaient un médicament par le cholestérol je lui disais si vous voulez je vous le donne mais sachez que tous ces médicaments ont des effets secondaires qui peuvent être graves à la longue parce que tous les anticholestérolémiens produisent à la longue des problèmes au niveau des muscles ils bouffent les muscles ils bouffent les muscles et 2 il y a eu aussi des problèmes des ostéolites c'est-à-dire qu'ils font bouffer les sauces bon mais c'est rare mais surtout les muscles donc si je dis à un patient si je vous donne aujourd'hui un médicament pour le cholestérol quand vous pouvez déjà commencer par diminuer ce que je vous ai dit mais si vous voulez parce que je ne peux pas non plus je peux suggérer mais si les patients à la fin me demandent des médicaments je ne suis pas obligé mais je vais vous confesser quelque chose je fermais mon cabinet parce que je perdais des patients c'est vrai je perdais mes patients et je me suis j'étais installé au 17ème à Paris et je dis à un moment donné pourquoi est-ce qu'il y a des patients qui ne viennent plus me voir en fait je suis toujours par d'autres patients qui ont commenté entre eux non non ce médecin est embêtant parce qu'il veut il ne donne pas les médicaments et il te fait la morale le problème c'est que je me suis formé à la vieille école de médecine je me suis formé au Pérou où on ne donnait pas beaucoup de médicaments où on ne faisait pas trop d'examens cliniques où on vous apprenait surtout la sémiologie c'est-à-dire les symptômes et les signes et surtout l'écoute et ça je me suis rendu compte après parce que quand je suis venu ici j'étais interne à l'hôpital Necker à Henri Mondeur et aussi à Vichat et je me suis rendu compte que les étudiants en médecine à ce moment-là n'étudiaient plus ou très peu la sémiologie est passé qu'un parce que c'était plus facile de demander des examens cliniques et trois c'est qu'en demandant des examens cliniques on se protège pour les problèmes de malpractique je n'ai jamais eu de problème de malpractique parce que comme je prenais le temps avec mes patients et j'essayais d'être plus près mais c'est vrai que j'ai perdu des patients je me rappelle une fois un patient qui j'avais eu une patient que je ne l'ai pas vue après un jour il m'avait demandé une fois de lui faire un examen et je lui ai dit non vous n'avez pas des symptômes et au but enfin deux ou trois ans je l'ai retrouvé dans la rue il m'a dit vous avez vous rappelez les gens je suis allé voir un autre médecin il m'a trouvé une hématurie c'est une hématurie je ne lui ai pas dit mais une hématurie microscopique il était content parce qu'on lui avait trouvé une hématurie qui ne savait rien dire voilà oui que pensez-vous d'un pharmacien qui lorsque vous dites j'ai mon cholestérol qui est un peu monté et il me dit il a tapé sur sa petite machine et il me dit vous ne prenez plus jamais rien depuis 2002 pour votre cholestérol je lui ai dit non je ne prends rien bon d'abord les pharmaciens sont interdits par la loi de prescrire ils le font mais c'est interdit par la loi le seul qui peuvent prescrire c'est les médecins bon les autres non mais bon personnellement je donne des médicaments pour le cholestérol si les patients ont un cholestérol élevé plus un autre facteur de risque important voilà mais avant de donner des médicaments j'essaye avec un régime si les patients n'adhèrent pas à mon régime pour exprès son après je passe aux médicaments mais sinon avant j'essaye de les convaincre qu'il peut améliorer son cholestérol en diminuant simplement si au lieu de manger quatre pains ils mangent trois au lieu de mettre trois pains avec du beurre ils mangent deux ou un et demi etc au lieu de manger des sauces trois fois par jour ou une fois je lui demande simplement une fois etc simplement on diminue un petit peu et démarchant une heure par jour il peut contrôler son cholestérol merci monsieur Larossa et je vous dis à la prochaine fois merci Applaudissements